Aujourd'hui, je fais cuire Mathieu de La Fourgonnette pour leur semaine spéciale Burger à la cantine des magasins Généraux. Est-ce que tu peux nommer ton âge, ton sexe et ta ville d'origine, s'il te plaît ? 30 ans, originaire du Plessy-Bouchard dans le Val d'Oise, 95, représente. Quel était ton plat préféré quand tu étais enfant ? Le spaghetti bolognaise. Et maintenant, ton plat préféré d'adulte ? Le burger frites. Et quelles sont tes bonnes résolutions pour 2018 ? Faire perdurer mon entreprise. Ça a donné quoi le marché du burger ? C'est un marché qui est encore en pleine explosion, mais qui n'est pas loin de la saturation dans son offre traditionnelle. Donc pour se placer sur le marché du burger, il faut trouver son originalité. C'est pour ça qu'on a opté pour des recettes un petit peu originales, comme aujourd'hui, un petit burger au guacamole. Ce qui est pratique avec le burger, c'est que c'est infini en termes de recettes. C'est ça la magie du burger. Mettre du chorizo avec du steak, qui a eu cette idée de génie ? C'est mon collègue là-bas. Tout le mérite lui en revient. Donc on se posait la question de comment faire un burger au chorizo sans que ça fasse un côté plastique. Donc du coup, mon collègue a eu la riche idée de hacher du chorizo et de le mélanger à la viande hachée. Ce qui fait que le chorizo fond dans la viande hachée, ce qui lui donne tout son charme au burger. Franchement, il mériterait un Oscar pour ça. Le gras, est-ce la vie ? Oui, mais le bon gras. Voilà. Il y a gras et il y a gras. Et nous, on fait du bon gras. Le gras de notre viande, c'est du gras intramusculaire, c'est-à-dire qu'il est contenu dans le muscle du steak. On appelle un peu ça le bœuf de Kobe à la française. C'est le bœuf de Coutancie, fourni par notre boucher, M. Eland. On lui fait une petite dédicace à Hermoven. Donc voilà. Question automoto, quel est le modèle de votre fourgonnette ? Alors, c'est un Citroën type HY, bêtaillère. C'est-à-dire que c'est les anciens véhicules qui, dans les années 60-70, servaient à transporter les chevaux, les vaches, toutes sortes de bétails. C'est le pari qu'on avait, c'est d'avoir une petite fourgonnette originale histoire de se démarquer un petit peu des autres food trucks parce que bon, on n'est pas les seuls sur le marché. Si tu devais décrire cette cantine en un mot ? Novatrice. Si tu devais inviter un groupe n'importe quel pour accompagner votre service ? Je dirais The Whalers, allez. C'est bien quand on est dans le rush d'écouter des musiques qui contrebalancent, un peu le côté Yung et Yang. Quel est le meilleur film français pour accompagner vos burgers ? La grande bouffe. Et quel est le meilleur endroit pour aller faire un seste après avoir dégusté vos burgers ? Sur le canal. Quand il fait beau, sur le canal près de VTC, c'est idéal. Je vous conseille d'ailleurs, messieurs d'amour. Sous-titrage . Sous-titrage . Sous-titrage .